Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com, alors déjà un petit message, pensez à activer les notifications et à vous abonner pour nous soutenir et nous encourager à continuer à faire 6 vidéos qui prennent pas mal de temps parce qu'on essaye de faire de la technique et en vidéo c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Alors on en est à la 8ème vidéo sur le montage du MP10, alors je sais que ça fait beaucoup de vidéos mais j'essaye de rentrer vraiment dans les détails, je vous fais ça un peu dans la situation comme un live un peu, donc c'est très long et surtout qu'on fait quelques petites modifications, on fait quelques changements, on en profite pour présenter les options, ce qui est montable ou pas, donc on essaye vraiment de détailler. Alors là on en arrive au montage du train avant, donc le train arrière s'est terminé, on l'a monté sur le châssis, on a monté les plaques moteurs, donc voilà maintenant on peut s'attaquer au train avant, il nous reste quand même pas mal de boulot, donc c'est l'étape 23. L'extrait de la notice numéro 23, alors là c'est le début du montage du train avant avec l'assemblage de la cale anti-plongée sur le train avant, sur la cellule. Alors cette étape 23, donc on a récupéré la cellule qui était déjà assemblée avec son cardan, la cale d'anti-plongée, donc c'est la cale qui est située sur le train avant à l'arrière, voilà, donc ces inserts qui offrent deux positions en les inversant, et donc vous avez ici le repère qui correspond à l'emplacement du trou, là comme d'habitude j'ai changé la visserie, là j'ai mis ma petite visserie inox, alors je rappelle, parce qu'on a fait plusieurs fois la réflexion, la visserie d'origine n'est pas en cause, c'est vrai qu'il y a beaucoup de kits où la visserie n'est pas terrible, mais là on m'a souvent dit que la visserie d'origine était de qualité, c'est simplement que j'ai commencé à mettre ma visserie inoxydable, alors je voudrais monter sur toute la voiture, et en plus parfois je mets un peu plus long, c'est pour ça que je vous indique des fois je fais des petites modifs, je mets plus long, je mets différent, donc voilà, c'était pour pas me retrouver avec une partie de visserie noire, une partie de visserie inox, et cette visserie inox qui est commercialisée par Modéismo 34, moi je la connais bien, je l'apprécie, donc je continue à la monter. Alors d'ailleurs on va faire déjà une petite modif, c'est parce que comme le train arrière, je l'ai monté avec les cales T-Works, parce que je devais les tester, donc je vais continuer, donc voici la référence, la cale anti-plongée, c'est TO272FR, donc pareil ça, ça vient de Modéismo 34, que je remercierai jamais assez, parce que sans lui, on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos, et les magasins qui sont un peu actifs, et qui font ce type d'aide, sont plus que rares. Allez, on va déballer la cale pour comparer, hop, donc déjà on va regarder si au niveau des ancrages, c'est identique, de toute façon c'est identique, il n'y a pas de problème, c'est plutôt dans ce sens là, et on voit la conception, ils ont vraiment copié, parce que c'est une vraie copie, parce qu'on voit que les fraisages, c'est le même type, donc je dirais, au niveau finition, c'est semblable, donc voilà, quand on achète ça, c'est juste une histoire soit de look, ou soit, comme c'est moins cher, quand on doit, si la cale par exemple, elle est usée, elle est abîmée, ce qui est quand même assez rare, on peut mettre ce genre de pièce pour faire quelques économies, voilà, donc de toute façon ça, je vais vous le tester, on verra, je vous ferai des retours, sur les pièces T-Works, allez, maintenant, on va monter ça sur le châssis, sur, plutôt, la cellule, pour le montage des inserts sur la cale anti-plongée, vous voyez, j'ai essayé sur la cale d'origine, et sur la cale T-Works, parce que sur la cale T-Works, pour les enfoncer, je peux vous dire que, j'ai même démonté, redémonté, parce qu'au début, je les avais laissés, comme là, un peu dépassés, parce que ça rentrait pas, déjà, j'ai eu du mal à le rentrer jusqu'ici, sur les deux sortes de cales, c'est pour ça que j'ai fait le montage sur la T-Works et la Kyosho, pour vérifier, non, non, c'est pas un problème d'ajustement de la T-Works, c'est comme ça, c'est vraiment très dur, sur cette cale, et surtout, j'arrivais pas à l'enfoncer, à fond, et pourtant, on voit bien le logement, ça fait comme toutes les autres cales de triangulation, normalement, ça rentre pile-poil, mais là, franchement, il a fallu vraiment que je force, pour que ça rentre, voilà, lisse, comme ça, là, voilà, ça rentre, c'est vraiment dur, donc je pense que, quand il faut changer le réglage de la cale, ça doit être un peu sportif, même si on ne la nique pas, la cale, donc voilà, ça rentre, là, on ne pourra pas dire qu'il y a du jeu, c'est un ajustement plus que serré, et il reste à monter la cale, là, ça s'emboîte parfaitement, on voit qu'il y a des pions de centrage, on les retrouve ici, donc ça, c'est parfait, pour la mise en place, et filetage, comme d'habitude, je peux le répéter à chaque fois, enfin, si, peut-être, mais j'ai tendance à le faire avant, déjà, ça facilite, je trouve, c'est plus long à faire, bien sûr, mais ça facilite le montage, bien sûr, on ne sert pas, d'un côté, comme un malade, on attend que les deux soient montés, on approche, et on fera le serrage final, à la fin, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas graissé le couple, sur l'étape qui disent, parce qu'automatiquement, il faut l'attraper, tout ça, donc moi, je graisse, toujours, à la fin, le tout, c'est de ne pas oublier de le faire, voilà, là, je suis au contact, là aussi, et là, on va pouvoir, c'est un poil plus fort, voilà, nickel, voilà, la cale, donc, d'anti-plongée, d'assemblée, maintenant, la prochaine étape, l'étape 24, on va monter, donc, la cale de triangle avant, les axes de triangle, et la triangulation. L'extrait de la notice numéro 24, alors là, c'est l'assemblage de la triangulation avant, sur la cellule. Les pièces nécessaires au montage de cette étape 24, alors, on retrouve les triangles pleins, comme sur le train arrière, donc, je ne sais pas si je l'avais expliqué pour l'arrière, mais il existe deux duretés, là, c'est la soft, qui est livrée d'origine, alors, ça se reconnaît à la référence, là, par exemple, sur la notice, c'est marqué IF611S, mais il existe une version aussi hard, alors, ça, j'ai regardé, parce que Cyril, il a les deux versions, au-dessus, il faudra monter, bien sûr, la butée de suspension, la vis, c'est une vis en 4.10, comme à l'arrière, alors, l'arrière, il faudrait que je vais à la fil, parce que j'ai peut-être dit une petite bêtise, enfin, c'est un petit oubli, c'est que je disais que je l'ai mis au ras, moi, au niveau réglage, ici, parce que je n'avais pas trouvé d'indication, mais je viens de voir sur la notice qu'il y a un petit graphique, là, et notamment pour l'avant, ils indiquent un réglage de 2 mm, voilà, donc, on verra pour le faire dépasser de 2 mm. Ici, on a les axes de triangle, alors, je crois que c'est les mêmes qu'à l'arrière, c'est du 4.5 par 65, donc, c'est du balèze en diamètre, alors, à noter, je pense que je ne l'avais pas présenté pour l'arrière, parce que je ne les avais pas récupérés, qu'il y a une option chez T-Works, vous voyez, 4.5 par 65, et qui est traité, alors, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, ça, par contre, je ne vais pas le tester, parce que je ne vais quand même pas mettre toutes les options T-Works, parce que, autrement, ça va me revenir une fortune, je rappelle la voiture, je ne l'ai pas eue pour le distributeur, j'ai juste une petite aide de Cyril de Modus 34, et je peux vous dire que l'aide n'était pas énorme, parce qu'ils ont, les magasins, il faut bien avouer, sur les kits, vous n'attendez pas à avoir des réductions, ils ne gagnent rien, surtout sur des kits comme ça, ça, ce n'est pas dans le modélisme qu'on peut faire fortune, je vous le dis, parce que les barges, elles sont quand même, je trouve, un peu lamentables, voilà, donc, l'option T-Works, c'était juste pour vous la montrer, là, nous avons les vis tête bombée en 4.22, je vais les laisser, parce que je n'ai pas l'équivalent en inoxydable, les cales, les cales qui sont neutres, d'ailleurs, là, il n'y a pas de possibilité, vraiment, de réglage, et la cale avant, voilà, donc, la cale avant, c'est, les 4 cales, c'est celle qui peut le plus s'abîmer, parce que c'est elle qui a vraiment les contraintes, quand il y a des gros chocs, et surtout, sur les réceptions de saut, tout ça, elles frottent, quand même, à l'extrémité, malgré qu'il y ait le pare-choc, donc, elles arrivent à s'user, notamment, sur les côtés, donc, ça, c'est une cale qu'on peut changer de temps en temps, voilà, et moi, pour être cohérent avec le reste du montage, je vais monter la cale option de chez T-Works, qui est normalement la même, d'ailleurs, on va tout de suite comparer les deux pièces, alors, j'ai déballé la cale T-Works, on va voir, c'est strictement la même chose, encore, au niveau dessin, c'est vraiment une copie, je suis toujours épaté, quand je vois ça, alors, hop, on va mesurer l'épaisseur, donc, 5,50, 5,45, ouais, allez, à 5,10, en comptant qu'il y ait une petite marge d'erreur, deux moins, voilà, donc, on va monter celle-là, j'ai déjà monté les vis de butée, et donc, j'ai mesuré les deux millimètres, alors, ça, je l'ai fait avec le pied à coulisses, c'est pour ça que je dis que c'est important, les pieds à coulisses, parce que, les pieds à coulisses, il y a une jauge de profondeur, ici, donc, vous le réglez, hop, à 2 millimètres, vous bloquez, et ça permet de faire le réglage, je reviens vite fait sur le réglage de la vis, là, pour le train arrière, donc, j'ai regardé la notice, c'est ma faute, j'avais mal regardé, peut-être, c'est pas, ils auraient pu quand même faire une fiche, quoi, enfin, bon, il y a quand même les indications, disons qu'il y a une sorte de fiche, voilà, qui est indiquée lors du montage, d'un côté, c'est pas plus mal, il faut bien l'avouer, donc, c'était 3 millimètres, donc, le réglage est de 3 millimètres pour le train arrière, ça, c'est pas grave, je rectifierai après, donc, là, on monte les axes, et c'est exactement la même chose qu'à l'arrière, c'est parfaitement libre, quoi, genre, ça, c'est vraiment nickel, donc, c'est-à-dire qu'Yosho, il maîtrise quand même mieux que les autres, je trouve, les techniques de moulage, parce que, moi, il n'y a aucune marque où j'ai trouvé une... une si bonne liberté sans avoir du jeu, quoi, souvent, quand ils moulent, ben, ça se rétracte un peu après, et souvent, ça coince sous le milieu, c'est le cas de Mugen, pourtant, Mugen, c'est... c'est tip-top, quoi, comme, moi, j'ai un Mugen Trugui, ça, c'est vraiment une marque que je conseille, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'au niveau moulage, je trouve qu'il maîtrise moins que Yosho, alors, je ne vous parle pas des autres marques, alors, il y a certaines marques que je connais moins, mais, voilà, donc, là, il y a la petite rondelle métal, donc, elle va côté cale, anti-plongée, et, hop, on emboîte, c'est nickel, franchement, du bon matos, ça fait plaisir, c'est pas souvent que je monte des merdouilles, toutes les voitures ont leur qualité, mais, c'est vrai que, quand je monte du Kyosho, en plus, ça tombe bien, parce que j'en ai d'autres à monter, j'ai encore la Phaseur, la MK2, enfin, là, c'est pas un gros montage qu'il y a à faire, mais la Phaseur MK2, ça va être aussi, je pense, assez sympa, allez, voilà, donc, là, on a monté la triangulation dessus, maintenant, il reste à assembler la cale avant, donc, là, j'ai monté les inserts, sur la cale avant, on peut remarquer, là, contrairement à la cale anti-plongée, c'est, comme sur les cales arrière, là, ça dépasse pas, c'est lisse, bon, petit mystère, allez, on va monter, la cale, on va voir si, si tout se passe bien, parce que, c'est vrai que ça me, ça me paraît quand même bizarre, cette histoire, là, bon, après, c'était peut-être pour éviter de mettre, une rondelle de calage, je sais pas, voilà, allez, là, je mets, juste en contact, je serre pas, autrement, la cale, elle va se mettre de travers, pareil, je le fais à la main, surtout la première fois, autant, je fais les démontages à la machine, mais alors, pour les montages, j'ai une confiance limitée, pourtant, j'ai un limiteur de couple, sur, la visseuse, mais, voilà, je vais pouvoir serrer un peu plus, voilà, pas besoin de serrer comme un malade, on vérifie, la triangulation, il n'y a pas de jeu latéral, ah, et là, ça coinçouille un peu, tiens, donc, il va falloir que je regarde ça, alors, autant, là, c'est parfaitement libre, j'allais dire, en plus, j'allais dire, c'est du cuillot chaud, normal, c'est libre, non, mais ce qui est vrai, généralement, mais moi, je vous dis, automatiquement, dès qu'il y a quelque chose, ben, moi, j'y ai droit, s'il y a un petit truc qui ne doit pas aller, j'y ai droit, donc, je vais regarder ça de plus près, parce que là, comme ça, je ne vois pas, donc, j'ai redémonté, maintenant, c'est bien libre, il n'y a pas de problème, en fin de compte, c'était juste, j'avais évoqué avant, les inserts, qui rentrent vraiment très durs à l'arrière, qui ne rentrent pas bien dans leur logement, et en fin de compte, comme je les avais redémontés pour vérifier, je les avais emboîtés une première fois, j'ai vérifié si on pouvait les extraire sans les casser, bon, j'y suis arrivé, mais c'est vrai que ça rentre dur, d'un côté, surtout pour moi, qui ne vais pas changer les réglages tous les 4 matins, et en fin de compte, je ne les avais pas emboîtés complètement, et donc, quand j'ai vissé la cale, ça les a emboîtés, mais pas tout à fait, pas aussi bien de ce côté-là, donc voilà, j'ai juste démonté pour le remboîter bien à fond, et là, c'est nickel. Allez, maintenant, on va donc passer à l'étape suivante, l'étape 25, c'est le montage, l'assemblage, alors il y a des trucs à dire, du support d'amortisseur avant. L'extrait de la notice numéro 25, c'est le montage des fixations d'amortisseur sur le support alu avant. Les pièces nécessaires au montage de cette étape 25, alors on retrouve le support d'amortisseur avant, donc qui est dans la même matière, bien sûr, et avec la même qualité de finition que le support arrière, on va garder son épaisseur. Bien sûr, il faut recalibrer, voilà, parce qu'en fait, je venais de l'utiliser comme jauge de profondeur, donc, allez, on va dire 5 mm, 4,80, 4,82, 4,8, donc on retrouve 3 possibilités de réglage pour la fixation des amortisseurs, sur la notice ils disent de fixer le plus à l'intérieur, et on en retrouve 6 pour les biellettes de suspension supérieure, alors ça c'est le gros changement par rapport au MP9 qu'il y avait eu, pour ceux qui ont des MP9 RTR, où c'est des inserts, qu'il y a ici, là on voit, il y a plus de possibilités de réglage, et d'ailleurs, il faut que je fasse l'article, mais moi j'ai un MP9 aussi, RTR, je vous ferai l'article pour le transformer avec un train avant type MP10, moi je trouve d'ailleurs que c'est mieux, ça c'est quelque chose qui est prévu, mais bon, le problème, il faut du temps. Après, nous avons toujours les mêmes fixations qu'à l'arrière, métallique, alors là, le mystère il s'épaissit, parce que je disais, j'avais un peu râlé, parce que je disais, mais pourquoi ils ne nous ont pas mis quand même ces voitures de compétition, pourquoi ils ne nous mettent pas les fixations en alu, option, et j'ai regardé, alors je ne sais pas si c'est une erreur de Cyril, sur le site Modus 34, c'est même un peu moins cher les fixations alu, que les fixations acier, c'est je crois 13 euros, 14 euros, les fixations aluminium, le kit complet, donc là je ne comprends pas trop, justement je demanderais à Cyril, comme s'il n'a pas fait une erreur, peut-être qu'il s'est trompé de prix, il faut vite les prendre, c'est peut-être intéressant, voilà, les fixations alu, qui sont, déjà ça fait un peu de masse en moins, en haut, donc ça c'est bien pour la taille de route, mais même si c'est négligeable, le poids, mais aussi, c'est vrai qu'elles sont très jolies, ces fixations, moi, ce que je modifie, c'est que d'origine, je vais faire comme à l'arrière, c'est du 3.22, moi je vais mettre des 3.25 inoxydables, avec des rondelles, pour tête cylindrique, haute, voilà, tout ça c'est pour avoir un appui, à l'arrière, plus important, moi je ne veux pas serrer directement, déjà ça a le marqué, et en plus c'est vrai que là, il y aura un appui quand même, plus important, donc voilà, on va faire le montage comme ça, et qu'est-ce qu'il y a, bah si, la grosse différence, c'est que je vais monter, alors à l'arrière, j'ai laissé, d'ailleurs je crois qu'il n'est même pas dispo, le support T-Works, pour l'arrière, il n'est pas dispo, mais là je vais monter, le support avant T-Works, qui va me servir aussi, pour faire la modification, pour le MP9, et on va regarder, s'il est exactement pareil, alors par contre, au niveau prix, alors là j'ai fait quelques vérifications, pour les cales de suspension, je n'ai pas trouvé que, l'écart de prix, ça va falloir que je regarde ça de plus près, est vraiment significatif, entre Kyosho et T-Works, par contre pour le support, d'amortisseur, là il y a une quinzaine d'euros, d'écart, allez on va le déballer, et on va le comparer, avec le support d'origine, on va mesurer le poids, déjà, du support Kyosho, 23 grammes, et je soupçonne, qu'il sera un poil plus lourd, ah, la tare c'est un peu déréglé, on va voir, 25 grammes, on va refaire une mesure, 23, donc il y a 2 grammes d'écart, alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que le support, qui works, il est un poil, alors quand je dis un poil, un poil plus épais, 5,98, il faut mesurer un peu partout, enfin, 4,98 plutôt, il y a un dixième de moins, un dixième, un dixième de moins, donc, c'est pas grand chose, mais voilà, il est un peu plus épais, donc automatiquement, il est un poil plus lourd, parce que par contre, au niveau, des fraisages, c'est exactement, la même chose, c'est une vraie copie, ils se sont pas emmerdés, quand même, moi je trouve, c'est spécial, j'ai rarement, quand on fait une pièce, ah si, si, la forme, regardez, la forme, attendez, je regarde les trous, c'est pareil, mais si on regarde la forme, il y a un peu plus de matière, ouais, sur le teamwork, ah, j'ai dit une bêtise, voilà, il y a un peu plus de matière ici, est-ce que ça joue sur la solidité, j'en suis pas sûr, mais il y a plus de matière, par contre, de l'autre côté, il y en a peut-être moins, à voir, je regarde, non, de l'autre côté, c'est strictement pareil, alors voilà, il y a un peu plus de matière, il y a un poil plus épais, un dixième, et il y a un peu plus de matière en haut, voilà, bon, donc, à voir, en tout cas, on va utiliser le teamwork, alors je vais monter les cales, alors je rappelle, je mets les rondelles, les vis 325, donc je vous redonne la référence, mais je le noterai de façon, sur l'article RCMAG, c'est 1441, c'est des paquets de 10, chez Modis 34, et pour la rondelle, cuvette, donc qui existe en rouge, en couleur or, il a toutes les couleurs, il a toute une gamme, et ça, c'est la référence, en noir, je l'ai pris 1587, bon, vraiment, je n'ai pas fait attention, parce que, c'est vrai que je suis habitué, à aller voir les PST Works identiques, donc, je n'avais pas fait attention, qu'il y a aussi, une autre grosse différence, pourquoi c'est un peu plus épais, c'est parce que, là, il y a trois fixations, là, il n'y en a que quatre, donc celle qui est supplémentaire, c'est une fixation, qui est plus à l'intérieur, les trois autres correspondent, quand on met comme ça, voilà, sur la notice, je vais suivre la préconisation de la notice, je vais le fixer, donc, sur le deuxième trou, là, qui correspond au premier, sur le support Kyosho, donc, ça veut dire qu'on pourra coucher, encore un peu plus, les amortaux, donc, ça, c'est quand même un point important, donc, voilà, ils n'ont pas vraiment copié à 100%, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de matière, là, donc, à savoir, si ce réglage sera utile, ou pas, hop, elle en met en place, un peu de frein filet, je regrette presque, de ne pas mettre mon télé fixation, je verrai plus tard, parce que ça, éventuellement, ces fixations, comme j'ai aussi un Néo, je peux leur utiliser sur le Néo, qu'il y a une fixation qui est moins bonne que ça, donc, je ne dis pas quand même que je craquerais, parce qu'elle n'est pas très chère, cette option, voilà, alors, quand je dis, je râlais sur le fait que, le fraisage, là, il ne rend pas prisonnier, l'empreinte Sipan, ça, j'en parlais pour le montage du train arrière, mais il est vrai que, quand je le monte, surtout avec l'appui qui est important, là, il n'y en a pas besoin, mais c'est vrai que, si, par exemple, quand on veut démonter, avec le frein filet, ou d'autres choses, on a du mal à démonter, il faudra utiliser, donc, une pince, si possible, une pince à l'hupe, pour le tenir, on ne pourra pas profiter, du Sipan, c'est ça que je regrettais un peu, alors, il ne faut pas non plus serrer, comme un malade, parce qu'on va étirer le métal, et c'est là, qu'on peut casser des fixations, voilà, la vis, en fin de compte, un peu, c'est du 3, alors, si on se souple comme un malade, ça s'étire un peu, et ça fait des fois, des amorces de cassure, et c'est pour ça, qu'on voit des fois, des voitures, qui ont, que l'amortisseur, il se trimballe, c'est parce que la fixation, elle a pété, alors, ça peut casser ici, ça peut casser, voilà, donc, il faut faire attention, à la qualité des vis, et au serrage, voilà, la pièce, elle est assemblée, je regarde, je ne me suis pas trompé de trou, nickel, mais je trouve déjà, c'est plus joli, de mettre ce type de rondelle, et en plus, quand même, ça évite, ça permet d'avoir un appui, qui est quand même, beaucoup plus important, si on met directement la vis, là, au niveau serrage, ça sera moins bon, déjà, et en plus, on va marquer, à chaque fois, le support, voilà, on va terminer, sur cette étape de montage, cette vidéo 8, et j'enchaînerai, tout de suite, avec la vidéo 9, là, ça va être le montage, des biellettes, de suspension supérieure, et tout ce qui est, étrier et fusée, allez, je vous remercie, à très bientôt, sur notre chaîne YouTube, et sur le forum de rcmag.com, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada